Le 4 janvier 2021, deux mois après l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en pleine organisation de l'élection des députés d'ici mars 2021, M. Alain Dogou et Yapo Yapi ont adressé un autre courrier au président de la Commission électorale indépendante pour lui informer de leur intention de reprendre leurs activités au sein de la Commission centrale. Le président de la CEI a adressé aux deux commissaires une demande d'explication au nom de la Commission centrale et ce, conformément à la réglementation interne. La Commission centrale a tenu une session extraordinaire le 13 janvier 2021, au cours de laquelle les commissaires centraux ont, à l'unanimité, qualifié la décision de suspension des activités de faute grave. Ils prennent acte de la lettre d'excuses que les deux commissaires leur ont adressée et décident, dans leur volonté, de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique et, plus particulièrement, celui qui entoure le processus électoral, de renoncer à enclencher une procédure de revocation en acceptant leur retour. Cependant, dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la Commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et, par ailleurs, de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés d'ici mars 2021. De retirer la présidence de la sous-commission Sécurité, Informatique et Logistique au vice-président Alain Togou. De se réserver le droit d'analyser la situation après l'élection des députés du 6 mars 2021. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, la Commission centrale voulait profiter de l'épilogue de cette malheureuse affaire pour rappeler à tous les commissaires centraux, comme aux commissaires locaux, le caractère impératif du serment. Elle espère que ce malheureux incident restera le dernier de l'histoire de la Commission électorale indépendante. Pour l'heure, la Commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève ce vendredi 22 janvier 2021. Merci à tous et à toutes. Fait à Bigan le 20 janvier 2021 pour la Commission centrale, le Premier secrétaire permanent adjoint, le porte-parole Émile Brottier. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada